Et devons-nous par la pensée vers Dieu. Et demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. La pitié La pitié est la vertu qui vous rapproche le plus des anges. C'est la sœur de charité qui vous conduit vers Dieu. Ah, laissez votre cœur s'attendrir à l'aspect des misères et des souffrances de vos semblables. Vos larmes sont à un baume que vous versez sur leurs blessures. Et lorsque, par une douce sympathie, vous parvenez à leur rendre l'espérance et la résignation, quel charme n'éprouvez-vous pas ? Ce charme, il est vrai, a une certaine amertume, car il n'est à côté du malheur. Mais s'il n'a pas l'acreté des jouissances mondaines, il n'a pas les poignantes déceptions du vide que celles-ci laissent après elles. Il a une suavité pénétrante qui réjouit l'âme. La pitié, une pitié bien sentie, c'est de l'amour. L'amour, c'est du dévouement. Le dévouement, c'est l'oubli de soi-même. Et cet oubli, cette abnégation en faveur des malheureux, c'est la vertu par excellence, celle qu'a pratiquée toute sa vie le divin Messie, et qu'il a enseignée dans sa doctrine si sainte et si sublime. Lorsque cette doctrine sera rendue à sa pureté primitive, qu'elle sera admise par tous les peuples, elle donnera le bonheur à la terre, en y faisant régner enfin la concorde, la paix et l'amour. Le sentiment le plus noble à vous faire progresser en domptant votre égoïsme et votre orgueil, celui qui dispose votre âme à l'humilité, à la bienfaisance et à l'amour de votre prochain, c'est la pitié. Cette pitié qui vous émeut jusque dans vos entrailles, devant les souffrances de vos frères, qui vous fait leur tendre une main secourable et vous arrache de sympathiques larmes. N'étouffez donc jamais dans vos cœurs cette émotion céleste. Ne faites pas comme ces égoïstes endurcis qui s'éloignent des affligés, parce que la vue de leur misère troublerait un instant leur joyeuse existence. Redoutez de rester indifférent lorsque vous pouvez être utile. La tranquillité achetée au prix d'une indifférence coupable, c'est la tranquillité de la mère morte, qui cache au fond de ses eaux la vase fétide et la corruption. Que la pitié est loin cependant de causer le trouble et l'ennui dont s'épouvante l'égoïste. Sans doute l'âme éprouve au contact du malheur d'autrui et en faisant un retour sur elle-même, un saisissement naturel et profond qui fait vibrer tout votre être et vous affecte péniblement. Mais la compensation est grande. Quand vous parvenez à rendre le courage et l'espoir à un frère malheureux qu'attendrit la pression d'une main amie et dont le regard, humide à la fois d'émotion et de reconnaissance, se tourne doucement vers vous avant de se fixer sur le ciel pour le remercier de lui avoir envoyé un consolateur, un appui. La pitié est le mélancolique mais céleste précurseur de la charité. Cette première des vertus dont elle est la sœur et dont elle prépare et ennoblie les bienfaits. Michel Bordeaux 1862 Combien de fois avons-nous détourné le visage face à la souffrance, à la misère humaine ? Notre orgueil nous dicte ce comportement contraire à cette loi inscrite au plus profond de notre être. L'égoïsme l'indifférence se mêle ici et nous font penser que nous sommes bien supérieurs et que nous n'allons pas nous rabaisser à penser, aider notre frère qui se trouve dans cette misère. C'est là que la pitié peut en effet nous délivrer de cette prison dans laquelle nous nous enfermons nous-mêmes. la pitié est en effet ce sentiment qui résonne en nous au contact de notre frère notre semblable et nous reconnaissons en lui un frère et c'est cela qui anime ce sentiment en nous. C'est le premier pas vers cette charité cet amour en action. La pitié c'est donc reconnaître l'autre comme notre égal. Souvent nous avons peur d'être dans cette même situation de nous retrouver dans cette misère de souffrir encore plus et c'est pour ça que nous fuyons. Comportement étrange en effet. Combien de fois avons-nous déjà vécu cela ? Nous avons peut-être oublié. Combien de fois aurions-nous aimé quand nous tend une main qu'on vienne à nous nous parler nous considérer d'égal à égal ? C'est en effet là le point de départ. Notre société a besoin de ça. Moins d'indifférence moins d'égoïsme. Un peu plus d'attention à l'autre. De considérer qu'il est possible de s'entraider. Qu'il est possible de vivre avec cet espoir en un avenir meilleur. de comprendre que malgré nos souffrances ici-bas et ces souffrances temporelles, momentanées, car elles ne durent jamais bien longtemps. Malgré cela, l'avenir qui nous attend est bien plus joyeux. ayons donc confiance en Dieu. Oui, confiance en Dieu car c'est cette vision qui s'affranchit de la matérialité dans laquelle nous nous sommes inscrits qui fera que nous allons nous délivrer de la souffrance. Si nous souffrons, c'est justement pour que nous puissions nous nous affranchir de nos vieilles habitudes stériles. Nous devons aujourd'hui comprendre comment être utile, comment servir l'humanité. Et ce n'est pas en nous enfermant, ce n'est pas en nous retrouvant entre nous-mêmes, entre ceux qui peuvent se rendre service. Non, il n'y a pas d'intérêt. L'action d'amour, cet élan du cœur commence par cette reconnaissance de l'autre. L'autre est mon frère, mon semblable, mon prochain. C'est le point de départ de notre société. Et il faut dire que notre société est malade. Elle va très mal. Heureusement, il y a quelques bons exemples qui nous permettent de nous arrêter et de réfléchir et de réfléchir. Et si c'était possible de faire autrement. Et si notre société prenait un autre chemin que celui qu'elle emprunte en ce moment. Et si on pouvait s'aider tous les uns les autres. Et si on prenait un temps pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de malheur, qu'il y ait moins de malheur. Commençons par là. La souffrance c'est cet indicateur en chacun de nous que nous avons à réajuster une infraction à cette loi de justice, d'amour et de charité présente au plus profond de notre être, dans notre conscience. Oublions de juger nos frères et cherchons à nous porter utile, à nous rendre utile, cherchons à rendre service et faisons en sorte ensemble de viser ce monde meilleur, de nous mettre en chemin vers celui-ci par de simples actions, arrêter cette course effrénée vers vers la décadence, vers l'oubli de soi et faisons en sorte de mettre plus d'amour, plus de paix dans nos relations. un jour nous reviendrons à ces fondamentaux et l'humanité commencera à guérir. notre orgueil devra être martyrisé, réduit à néant pour que l'humanité oublie ce malheur. Ce ne sera plus qu'un lointain souvenir bien imprécis et nous serons alors heureux, heureux de vivre comme une grande famille, de considérer l'autre comme notre frère. Nous sommes tous issus d'un même père et c'est en cela que nous sommes frères. Appelons à nous la compréhension la considération et bien vite nous comprendrons comment agir, comment aimer, comment aider. La misère de nos frères ne sera plus source d'indifférence, de rejet, mais au contraire notre première préoccupation. Nous serons alors disposés à venir en aide, à être présent. C'est ainsi que le monde commencera à changer peu à peu, que cette pacification des rapports, des relations se fera. La paix entrera en nous, dans nos vies, et fera partie de notre quotidien. Cette pitié est donc le premier pas vers l'amour, vers une humanité apaisée. Une grande famille de cœurs naîtra alors. Soyons inspirés, dans nos actions de paix. Ainsi soit-il. de 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 Abonnez-vous !